Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous savez, vu la miniature, de quelle vidéo je vais parler aujourd'hui. C'est la double box de prescription lab. Je suis super contente, j'étais impatiente de la recevoir et j'ai vu des avis négatifs comme positifs. Mais bon, moi je me fais mon propre avis, puis on voit ensuite. C'est parti ! Alors, du coup, elle est deux fois plus grosse que d'habitude parce qu'on reçoit celle de juillet-août. Donc là, en fait, on a payé les deux en même temps, juillet-août. Donc elle se présente comme ceci à l'intérieur. Elle est magnifique. J'ai également vu que c'est une box qui est réversible. Vous pouvez la mettre de l'autre côté si vous voulez. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup, comme d'habitude, on a le petit fascicule, le prescripteur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Ah ! Alors, ils nous ont mis du papier pour écrire des petites lettres sur le bord de la plage et envoyer à nos proches. C'est plutôt sympa. Il y en a des jolis. Alors, attendez, je vais poser ça. Il y en a des super jolis. C'est super beau. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons ceci. On doit chercher des objets qui sont présents là. En fait, ils l'ont fait un peu comme un petit cahier de vacances. Super sympa. Il y a aussi ça, ce muscle-là à la piscine. Donc c'est rigolo. Il y a des petits exercices. Et après, ils parlent de la piscine en temps général. Plutôt des choses sympas. Toujours un peu au côté spirituel aussi qui ira apparaître dans les catalogues. Comme je vous avais montré dans l'ancienne box qui était sur la lune. Le côté spirituel. Toujours de belles photos. Toujours. Et en plus, il est beaucoup plus épais que d'habitude. Donc, on va voir la lecture. Ensuite, le petit penchant. Nous avons également une carte cadeau de 15 euros en collab avec les poulettes. Donc, marque française de vêtements de sport décomplexé et co-responsable pour toutes les femmes. Ok. Donc, ce n'est pas pour moi. Après, plouf. Qu'est-ce qu'il dit, plouf ? Alors, ah ! 10 tirages photos offerts chez Cheers. Ça, c'est bien. J'aime bien les photos. Et ensuite, on a une petite futa. Pardon. Je ne sais plus parler. Donc, oui, c'est une box. J'ai oublié de vous dire en collab avec Isée. J'espère que je le dis bien. Super épaisse. Vraiment. Elle est quand même épaisse. Le seul truc où je suis un peu déçu, c'est que je pensais qu'elle allait avoir un côté éponge. Moi, j'en ai une. Elle a un côté éponge. Au moins, elle sert de serviette. Mais elle est super belle. Je suppose que c'est du coton. Ah non. Ah si. 75% de coton. Et 25% de polyester. Et ils disent que c'est une futa fabriquée en matière recyclée. Bah, c'est sympa. En plus, elle est belle. La couleur, regardez. Avec les petits pompons. Super mimes. J'aime beaucoup. Passons à la box maintenant. Donc, le pochon est deux fois plus gros que d'habitude. Parce qu'on a deux box. Donc, elle est pas mal remplie. Donc, je pioche. J'ai vu un produit. Je connais les lents. Alors. Fluides. Lumière. Perfecteur. Sucre marin. Et nacre. Qu'est-ce que c'est ? Euh. Je sais pas ce que c'est. Alors, attendez. Je vais regarder dans le livre. Parce que là, je sais pas du tout ce que c'est. Je découvre rien de temps que vous. Alors. Qu'est-ce qu'il me dit là ? Bah, en fait, c'est simplement comme un... Ça remplace le fond de teint. Et ça donne un effet bonne mine d'acré. Et un joli teint. Donc, c'est de la marque Prescription Lab. Comme ceci. Donc, c'est un format de 30ml. Donc, c'est sympa que c'est dans le Vanity. Pour les vacances. Ensuite. Nous avons un masque de nuit. Éclat. Radiant Sleepy Max. De Canalys. Comme ceci. Un petit format aussi. Donc, c'est un format 30, je pense aussi. Oui, c'est ça. Un format 30. Donc, pareil. Petit. Il se glisse facilement. Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, ce masque est aux actifs unifiants. Édactant à la texture gelée rosée. Édéale pour aviver la peau terne et déshydratée. Oui, cette box, elle est pour moi, en fait. Oui, parce que j'ai eu mes aventures avec un produit que j'ai voulu essayer. J'ai eu la peau en mode pelle. Tout pendant une bonne, bonne semaine. Parce que, en fait, j'avais trop utilisé ce produit. Donc, je pense qu'en fait, cette box, elle est un peu pour moi. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Donc, celui-ci, je le connais. Mais, c'est pas grave. Parce que les masques pour les cheveux, on en a toujours besoin. Donc, c'est un masque de la marque René Futeraire. Carité Hydrate. Donc, ça, c'est parfait si les cheveux prennent le soleil. Moi, je sais qu'avec les cheveux colorés, j'en fais moins des masques. Parce que j'essaie de garder justement la coloration pour éviter d'abîmer le cheveu le moins possible. Ensuite, j'ai reçu de la marque Exertier Trésor des Alpes. Je ne connais pas du tout le miracle du miel. Donc, c'est une gelée royale. Nettoyante et éclat. Donc, je suppose que c'est pour se nettoyer sur la douche. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, ce n'est rien. C'est ma porte qui claque. Je reviens. C'est un produit de la marque Exertier. Exertier. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, ça enlève les impuretés, le maquillage, tout en préservant le film hydrolipidique de la peau. Parfait pour tout type de peau, même les peaux délicates. Je suppose alors que c'est que pour le visage. Je crois que c'était bon le corps. Mais en fait, je crois que c'est que pour le visage. Donc, en fait, c'est ça. Parce que vous, bien sûr, vous n'avez pas les odeurs à travers la vidéo. Mais c'est ça que je sens dans la box. Ça sent bon, en fait. J'en sais un peu, la fleur d'orange et tout. Ça sent super bon. Ensuite, pur scrub de la marque Chari. Cheveux, écorce, sel marin et citron, figue de barbarie et aloe vera. Donc, qu'est-ce qu'en sert ? Ce soin gombage complet. Cheveux, écorce, nettoie et purifie en douceur le cœur chevelu de les cheveux et la peau grâce à sa formule de l'huile de figue de barbarie. Donc, c'est peut-être ça que je sens. Je ne sais pas trop. En fait, tout le mélange des odeurs, ça sent super bon. Donc, pareil, là, c'est un gros format. Donc, là, c'est un 100 millilitres. En fait, ils nous ont gâtés pour les cheveux. Donc, ça veut dire que ça, pour la tête, vous vous nettoyez. Après, vous faites un max de nuit avant de vous coucher. Mais en matin, vous vous réveillez, vous mettez le flux et l'humour perfect. Ensuite, vous nettoyez vos cheveux avec ça et votre corps. Vous passez au masque pour les cheveux. Et après, on voit la suite parce que je ne vais pas la suite des produits. Donc, là, on a un après-soleil solide à l'huile de coco et les fleurs. Non, c'est ça. C'est ça que je sens. À l'huile de coco et la fleur d'oranger, la maison des sultans. Donc, je connais et je ne vous dis pas comment ça embaumait la box. C'est ça que je sens depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Ah là, ça sent bon. Donc, c'est un peu, en fait, le même principe qu'un shampoing solide, qu'un dentifrice solide. Tous les formats compacts, maintenant, qu'on peut retrouver dans le commerce pour éliminer les emballages et les déchets. Ou bien sûr, dans des emballages recyclables, comme là, le carton. Donc, c'est un après-soleil solide. Je suppose qu'on le frotte sur la peau. Ouais, c'est ça. Sur les mains ou la peau. Donc, vous frottez pour le faire chauffer. Et après, vous appliquez, en fait, comme une crème. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Après, moi, ce que je reproche à ce genre de format, c'est que tout simplement, en fait, c'est bien d'avoir du solide, mais on n'a pas, en fait, d'emballage pour les protéger. Par exemple, j'ai acheté des nettoyants solides pour mon visage. J'ai dû prendre, en plus, un emballage pour les protéger. Parce que je ne peux pas les laisser comme ça dans la salle de bain. Il y a la poussière. Et après, ça va me faire des impuretés. Alors que j'essaye de les traiter. Donc, en fait, je trouve que c'est un peu un cercle vicieux. C'est un peu comme le shampoing solide. Le laisser, en fait, à l'air libre dans la salle de bain, je ne trouve pas ça forcément très, très propre. Donc, je pense qu'en fait, maintenant, toutes les marques qui s'amusent à faire... Enfin, ce n'est pas qui s'amusent, au contraire, c'est innovant. Mais toutes les marques qui veulent faire ça et qui proposent ce genre de produit en solide devraient également, en fait, faire l'emballage qu'on puisse se récupérer. Donc, je pense que de bain, le produit... Je vais vous dire ça. Je vais vous dire le prix du produit. Le prix du produit, si je le trouve. Le prix du produit, ce qu'ils l'ont mis. Non, ils l'ont pas mis. Donc, je pense que dans le prix du produit, il devrait compter également, en fait, l'emballage. On peut l'emmener partout. Parce que c'est vrai que ça, c'est le genre de choses que vous emmenez partout. Parce que quand vous allez à la plage, vous n'allez pas le mettre comme ça dans votre sac. Il va prendre le sable. Il va prendre toutes les petites impuretés dans votre sac. Donc, vous ne pouvez pas le mettre comme ça dans votre sac. Ainsi, pareil, pour les shampoings dans la salle de bain. Pareil, quand vous partez en voyage, vous ne pouvez pas les emmener parce que vous n'avez pas de récipient. Je trouve ça un peu dommage, en fait, de proposer ce genre d'article. Qui est super bien, parce que moi, j'en essaye beaucoup. Mais de ne pas vendre, en fait, quelque chose de matière recyclable. Parce que maintenant, ça se fait beaucoup. De matière recyclable. Et de pouvoir, en fait, l'emmener partout. Parce que là, le but principal de ça, c'est de l'emmener partout. Et même si vous n'en servez pas comme après-soleil. Moi, personnellement, je peux très bien en servir pour crème, pour le corps. Donc, ça a la même utilité. Parce que là, en ce moment, le soleil, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, c'est la seule chose que je reproche, en fait, à ce format solide. C'est ça qui me déçoit un peu. Je trouve que c'est super bien de se développer là-dessus. Mais je pense que c'est bien de mettre des emballages recyclables, comme le carton. Mais ce serait encore mieux qu'ils mettent des emballages réutilisables. Et quitte à faire, même après, vendre à côté, juste le petit après-soleil en vrac. Comme ça, on revient avec sa petite boîte, on l'achète, on le met dedans. Et puis, il n'y a plus d'emballage carton. Donc, voilà. Donc, c'est la seule chose que j'ai où je suis un peu déçue par rapport à tous ces produits solides qu'on retrouve dans le commerce. Mais après, ce n'est que mon avis. Donc, si vous, vous êtes du même avis ou non, vous avez les commentaires pour vous exprimer et vous expliquer. Ainsi, moi, je répondrai également. Mais je trouve que c'est la seule chose, en fait, qui est dommage avec ce genre de produit. C'est très bien, c'est très innovant, c'est bien pour la planète. Mais pensez à mettre des emballages faits, recyclables. Donc, ce n'est pas vraiment pas en plastique de bouteille ou comme la futa ici qui est en matière recyclée. Pensez à ça aussi à rajouter. Je pense que ça serait pas mal, ça aiderait beaucoup. Donc, continuons. Donc, il me reste un produit. Donc, c'est une brume d'éclavisage. Mélisse rose de Dama de la marque Prescription Lab. Et c'est un format de 50 ml. Donc, celui-là, en fait, il est assez lourd. Le spray, ce qui est cool, en fait, ça aussi, je vais te dire. Tous les emballages de Prescription Lab sont en vert quasiment. Et je ne vous cache pas que tous les emballages de Prescription Lab, du coup, je les garde. J'enlève les étiquettes et je les réutilise. Celui-là, en plus, ça va être super bien. C'est un spray, donc c'est vraiment cool. J'ai gardé les emballages pour celles qui l'ont eu. L'élixir de nuit, éclat de lune. Pareil, j'ai gardé l'emballage. J'ai juste enlevé dessus ce qu'il y avait. Ça s'enlève super facilement. Comme ça, moi, si je m'en fais un sérum moi-même, j'ai déjà la pipette, j'ai déjà l'emballage. Pareil pour les pots de masque en vert qu'on reçoit d'eux. Le thé matcha qu'on avait reçu. Enfin, je garde vraiment tous les emballages en vert parce que ça a toujours une utilité. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt sympa. On va sentir ça avec lui. Ça sent bon. Je sais le comprendre, mais ça sent bon. Donc, du coup, si je reviens à mon rituel de tout à l'heure, je vous ai dit avec tous ces produits-là. Donc, ça veut dire que je commence par ça. Je me fais ça. Ensuite, je fais ça. Ouais. Ou même à la rigueur, entre les deux, je mets celui-là. Ça marcherait comme ça, plutôt. Je mettrai celui-là. Et ensuite, pour le corps, je mettrai ça. Ça. Même en crème corps, ça peut être pas mal. Et puis, le masque que je ferai juste après. Ouais. Ça, ça peut être pas mal. Ah oui, je ne vous ai pas montré le petit pochon. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci ? Donc, on a le dos d'une femme avec les cheveux attachés. Donc, en fait, je pense que c'était un peu le thème de la box. La protection contre le soleil et tout. Le seul chose où je serais un peu déçue, c'est que l'année dernière, il me semble, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on avait au moins une petite crème solaire en format. Et je trouve ça pas mal parce que, pareil, le même débat sur les crèmes solaires. Moi, j'en achète un beau. Je ne le finis jamais. Donc, l'année d'après, je peux le réutiliser. Il met en crème de corps. Mais il a pu, du coup, il perd ses indices pour les UV. Donc, dans sa globalité, je ne suis pas déçue. Non, je ne suis pas déçue. C'est vrai qu'il y a quand même quelques indispensables pour le soleil. Mais c'est vrai que d'autres indispensables auraient été super cool. La futa, je suis super contente. J'adore les couleurs. Elle est super douce et tout. Le seul truc où je suis déçue, c'est qu'il n'y a pas le côté éponge parce que la mienne, moi, il y en a une, elle a le côté éponge. Donc, c'est bien. Donc, il y a juste ça où je suis déçue. Sinon, elle est sympa. Puis après, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la plage qu'on ne peut pas l'utiliser dans des parcs aussi. Elle est très, très belle. Et après, le petit livre de vacances que je vais bien sûr lire parce que je le lis tout le temps, qui est aussi très sympa. Donc, en fait, je suis un peu mitigée sur la box. Elle est bien, mais il aurait pu faire mieux. Mais elle est bien, elle est bien. Moi, j'aime bien les produits. Il y a des choses que je n'avais pas, enfin que je n'ai plus comme ceci. Ça, je n'en avais plus. Ça, je ne l'ai pas commencé de la box dernière. Donc, du coup, je l'utilisais là. Le masque de nuit, celui-là, je vais l'essayer. Il me reste encore, si vous savez, celui de la neige. Celui-là, c'est un miracle. La lavande, le violet, je l'aime trop et je la rachète à chaque fois. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, dans sa globalité, la box est bien. Il y a eu des boxes mieux. Mais la box est bien pour cet été. Je trouve que cette année, ils ont innové. Ils ont voulu mettre les deux en même temps. Je trouve que c'est mieux même parce qu'il y en a qui partent en vacances en juillet. Et il y en a qui partent en vacances au mois d'août. Donc, bon, ceux qui partent en juillet ne pourront pas profiter des produits de la box qui auraient dans août, si vous me suivez. Donc, en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse aimer, partager, activer la petite cloche. Mettez des commentaires pour qu'on échange ensemble. Je vous mets également mon lien de parrainage qui sera dans la barre juste en dessous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501